yo 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 on est sur suicide quad kill the justice league pour continuer notre petite aventure chez moi il est 23h50 donc presque minuit donc je parlais un peu plus doucement donc désolé si ma voix n'est pas excessivement forte mais c'est mieux que rien en vrai le jeu est sorti à 19h aujourd'hui et j'ai pu jouer qu'une heure du coup je voulais jouer un peu plus je n'ai pas pu alors ça a repris directement là où j'en étais arrêté du coup je peux poser une bombe ok donc chacun pose sa bombe qu'est ce que c'est là on est chez batou là bon si tu vois un maximum de balle sur cette boîte de jonction pour nous ouvrir une issue alors ok c'est pas C'est un musée de super héros ? Je déteste les super héros. Il est musée. J'ai vu ça la télé. C'est le monde de justice. Alors pillons-le ! Pions-le comme il a dit. Ok y'a le gout en bas. C'est la vraie voix. Dôme de Roman. Et bien c'est le cas. Hommes, machines ou monstres, rien, je dis bien rien ne peut battre le savoir-faire des Amazones. Je suis plus sûr finalement. Le masque de Batman. Merde. C'est ce qu'a pu dire Flash. Mes capuches ne sont pas juste de jolis masques d'Halloween. Elles sont équipées de lentilles de vision augmentées pour ne pas rater un seul indice. Et d'un communicateur pour parler à mes amis de la Justice League. Avant que je rejoigne la League, elles me servaient à garder mon identité secrète. Elles sont doublées de plomb pour que personne ne voit à travers. Pas même Superman. Le gout. Le gout. J'ai donc l'habitude de faire des constructions. Sauf que maintenant, c'est beaucoup plus rapide. C'est pas faux. Allez, notre ami John Stewart. Le gout. Très très loin d'ici. Il y a une planète appelée Oa. Terre d'origine des gardiens. Les gardiens sont très anciens. Tout petit. Bleu. Et très intelligent. Peut-être plus intelligent que Batman. Les gardiens ont créé ces bagues. Très puissantes. Et même très dangereuses. Mais quand une bague vous choisit. Elle vous permet de créer tout ce que vous pouvez imaginer. Les Green Lanternes comme moi sont des gardiens de la paix. Les gardiens nous ont choisi aux quatre coins de l'univers. C'est bien ça met du lore. J'explique un peu aux gens que n'est-ce pas. Il y a une The Game Underwoman, elle est horrible. Ok, pas mal, pas mal. D'accord. J'écoute ce qu'ils disent et après je vais voir les autres. On garde le god pour la fin les gars. Bon bah touf. Les criminels peuvent frapper n'importe où et n'importe quand. Quand c'est le cas, je dois toujours me tenir prêt. Les badpods me permettent d'être toujours paré à intervenir. Voyez ça comme un sac à dos. Sauf qu'il est équipé d'une technologie de camouflage. Les badpods contiennent tout ce dont j'ai besoin. Y compris ma combinaison et mes gadgets. Ils peuvent être déployés presque n'importe où dans le monde. Quel que soit l'endroit, je pourrais intervenir pour secourir les gens. Ok mec. Donc c'est les badpods qui dans Arkham Knight. D'ailleurs encore là Superman, mais t'es partout ? Superman le goat. Attends, je vais parler à Wonder du coup. Désolé, pas de visiteurs dans le sanctuaire. Si vous jurez de faire le bien. De devenir les champions de la paix. Et de protéger les autres quoi qu'il en coûte. Vous pourrez nous rejoindre dans la ligue. Et entrer dans le sanctuaire. Hum hum. Moi aussi je vais rentrer dans le sanctuaire. Yo BG. Bonjour, je suis Superman. Je suis ravi de vous accueillir au hall de justice. Je viens ici tous les jours pour voir mes meilleurs amis. La Justice League. Maintenant que vous êtes là, on est tous copains nous aussi. Wonder Woman a pensé que ce serait une bonne idée d'ouvrir nos portes et de nous présenter. Tout d'abord, je ne viens pas de Métropolis. Je ne viens même pas de la Terre. Mais non, on ne dit pas ça. Quand j'étais encore plus jeune que vous, mon monde s'éteignait. Mes parents m'ont envoyé très loin, sur une belle planète bleue. Des gens très gentils m'ont élevé. Alors que je venais d'un autre monde. Et que j'étais différent. J'adore ce monde, mes amis. Oui, même Batman. Promettons-nous une chose. On essaiera toujours d'aider les autres. Donnez-leur toujours une chance. Peu importe qui ils sont et d'où ils viennent. Et on arrivera toujours à s'entraider. Oui ! Ok. Il va y avoir le Gout là-bas. Mais du coup, ils se déplacent un peu les mecs, non ? C'est quoi ça ? Merci d'avoir acheté la Deluxe Edition. Mais il n'y a pas de soucis là-dessus. J'ai des tenues. Ok, j'ai des trucs. J'aime pas quand t'es d'accord avec moi. Bienvenue. Je suis Wonder Woman. Mais vous pouvez m'appeler par mon vrai nom. Diana. Je suis née sur Temiskira. Une île secrète et terre des Amazones. De l'argile. Enfant, j'ai toujours cru que je ne quitterais jamais Temiskira et mes sœurs Amazones. Jusqu'à ce que je découvre un grand secret. Vous voulez savoir lequel ? J'ai appris que j'étais la fille de Zeus, le père de tous les dieux. J'ai hérité du côté de la famille de mon père la force de porter mes gantelets impénétrables. Mon épée est le plus important, le lasso magique qui oblige quiconque à dire la vérité. Comment aurais-je pu rester sur Temiskira avec tous ses dons ? Quand j'ai appris que le monde était encore en guerre, que les plus forts écrasaient les plus faibles, j'ai su que je me devais d'intervenir. Malgré les inquiétudes de ma mère, j'ai décidé de rejoindre l'humanité en tant que guerrière de la paix et protectrice. Temiskira me manque. Mais je me suis fait de nouveaux amis, mes compagnons de la ligue. Il n'y a rien que nous ne ferions les uns pour les autres. Ensemble, nous sommes plus forts. Et c'est un honneur de combattre à leur côté pour un monde meilleur. Ok, c'est très... Quand on bouge aussi vite que moi, il vaut mieux avoir un équipement solide. Mon casque est tissé dans un matériau léger et anti-friction inventé par les geeks de Wentech Lab. Résistant à la vitesse pure, il absorbe et redistribue l'énergie cinétique quand je cours. Ce qui est une façon compliquée de dire, quand j'ai ce bijou sur la tête, rien ne m'arrête. Ok, mon petit baril. Voici la tour de garde. Notre satellite et les stations spatiales qui nous aident à monter la garde et surveiller la planète. Si quelqu'un manigance quelque chose, si des aliens débarquent ou si des gens sont méchants, nous le saurons. Où que ce soit. Le temps de garde est un dieu omniscient, comme Hyperion ou Theia, qui permet à la Justice League de savoir où on a besoin d'elle. Bon d'accord, pas absolument omniscient. On ne connaît pas tous vos secrets. Mais restez sur le droit chemin. D'accord ? Nous n'observons pas que le mal, mais aussi le bien. Nous voyons les bonnes actions de chaque personne. Il a vu vos détours. Imaginez les photos de satellites et de télescopes, mais en plus grand et plus net. On pourra peut-être vous faire visiter. Ah, mais l'espace n'est pas bon pour vos jeunes zoos. Sachez juste qu'en cas de problème, nous serons toujours là. Ok, il nous reste le logo de l'espoir. Je sais ce que vous pensez. Ce S sur mon torse a une signification évidente, pas vrai ? Eh bien non. Croyez-le ou non, avant d'arriver sur Terre, ce n'était même pas un S. Souvenez-vous que je viens d'une autre planète. Eh bien sur mon monde, c'est le blason de ma famille. Pas mal hein ? J'ai une nouvelle famille maintenant. Et même une nouvelle planète. Mais je porte toujours ce blason pour ne jamais oublier là d'où je viens. C'est important de se renseigner au musée les amis. Un truc ça ou pas ? Non. Il me reste que lui du coup. Salut les enfants. Bienvenue dans le hall de justice. On vous ouvre les portes tout spécialement aujourd'hui. Il y a plein de choses à voir et à faire. Non il est ouais. WONDER WOMAN PROTEGE LE SANCTUAIRE. GREEN LANTERNE EST DANS LA PARTIE DU QUARTIER MAITRE. Ou alors vous voulez voir le lanceur de batpot de Batman. Et dans notre exposition HÉROS ET MÉCHANT flash vous montrera des outils qu'on a utilisé au fil des années. Et aussi quelques trucs bizarres qu'on a pris aux méchants. Donc regardez partout. Appuyez sur tous ces boutons brillants et en ce jour de la justice, passez une super journée. merci monsieur le goat la batouille avec lui rien d'autre ok j'ai tout vu je crois il y a encore des trucs et les gars moi je crois pas d'ici donc j'ai pas tout fait vous êtes dans la partie du quartier maître parfois porter une bague de green lantern et être super rapide ne suffit pas pour s'occuper des méchants c'est pour ça qu'on travaille avec des ingénieurs très intelligents comme notre ami lucius fox de wayne tech ces inventions nous aident à comprendre les pouvoirs des super méchants et à les vaincre et ça tout en vous protégeant et monsieur john steward je sais qu'on m'appelle l'homme le plus rapide au monde et oui c'est vrai même si superman dirait le contraire il dirait aussi que je n'ai pas échappé à l'éclair qui a frappé mon laveau mais c'était avant que je puisse utiliser l'énergie d'une source interdimensionnelle appelée la vitesse pure c'est un peu comme la batterie chargée à blocs de l'univers et elle ne se vide jamais voilà mon secret grâce à la vitesse pure je peux faire bien plus que courir vite comme créer une tornade je peux faire vibrer les molécules de mon corps tellement vite que je disparais c'est bien pratique pour se faire oublier parfois les enfants croyez moi être poursuivi par les éclairs quand je cours c'est génial mais la justice league ne tourne pas qu'autour de ce dont je suis capable ni de ce dont les autres sont capables non plus ce qui compte c'est vous vous pouvez être un super héros tous les jours en faisant le bien c'est vous qui nous inspirez à être meilleur alors merci et bg ok ok c'est bien aurait ça explique pas mal je connais pas les persos et tout il nous reste un flash ici et un bateau et un trou dans la vitrine j'ai essayé le chapeau de l'homme mystère on a exposé ces objets pour partager certaines des aventures de la justice league et aussi les méchants qu'on a battu tous les membres de la ligue savent qu'être un héros ce n'est pas seulement célébrer ses victoires c'est aussi souvenir de tous ces échecs c'est ça qui nous rend tous plus fort voilà ce que c'est qu'être un héros je ne peux pas porter le casque d'ares c'est un dieu inférieur un dieu inférieur arès j'avoue mon nom est bruce wayne je suis un citoyen de gotham très jeune j'ai perdu mes parents à cause du pire ennemi de cette ville le crime depuis ce jour j'ai juré que je consacrerai ma vie à combattre ceux qui s'en prennent au coeur et à l'esprit de gotham donc je suis devenu un symbole capable de faire trembler le diable en personne je suis devenu la vengeance je suis devenu la nuit je suis devenu batman omg batou bien sûr je ne pouvais pas compter que sur mon intelligence je devais travailler dur et m'entraîner sans relâche pour combattre le crime il fallait que je crée des gadgets et de l'équipement à la pointe de la technologie et les véhicules les plus évolués qui ait jamais existé j'avais des alliés avant mais j'ai cru devoir m'en éloigner pour les protéger maintenant je fais partie de la justice league et je suis heureux d'être avec eux oui l'union est notre force c'est ensemble que nous sommes plus forts ok voilà on a tout on a tout écouté je crois on a tout fait les gars il y en a dedans je croyais que c'était un mythe un gantelet de vitesse pure de l'époque où Doc Sivana essayait d'imiter flash oh T'as trouvé le chapeau d'invisibilité de l'homme mystère Où est passé le squall ? De vrai gosse Rien ne fait plus assassin international qu'un putain de jetpack Merde, je vais me briser la nuque Sans doute raison, les jetpacks c'est plutôt pour des strokes de toute façon A moi Merde, merde, merde Tu sais, le chapeau va pas t'aider à voler, Shark Je peux le faire tout seul Mais qu'est-ce que je suis bête Les requins, ça vole Bon, des jouets tout neufs, des flingues chargées On sort par le toit et à nous la liberté Let's go les boys Eh ouais, King Shark il est upé comme ça, il a besoin de gadget C'est les batons Nightwing ça ou quoi ? Scrimastic Nightwing, voilà Force Uncler shift Ivy, man bat Ok, il y a un truc intéressant, bizarre Oh, oh Je vais le au sanctuaire ou quoi ? On peut y aller Bon, on ferait mieux d'y 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 aller Bon, on va être parti les potes Le musée, terminé J'aime pas ça, j'aime pas ça T'en fais pas, je suis sûre qu'ils ont des extincteurs Recombinant nos forces, nous posons en crise Wimg Ça fait du bien de sortir de là Non mais c'est dingue Juste pour être sûrs, on voit tous la même chose Cool, cool Ça sent l'aller simple à plein nez tout ça Waller 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 Ah d'accord Hé, Waller Dans quel merdier vous nous avez envoyé ? C'est la guerre ici ! Il y a un crâne géant dans le ciel Félicitations, Task Force X Vous êtes les premiers agents à arriver à Metropolis en vie Un transpondeur est en route vers votre position Vous avez pour ordre d'activer ce transpondeur Waller, terminé Donnez-moi une seule bonne raison d'aller affronter tout ce merdier Les bombes, crétins La curiosité morbide ? Ou alors ne nous laisse pas le choix Je suis prêt à sauter du toit C'est parti les potes Du bruit Attends juste avant il n'y a pas un coffre dans la salle ? Non même pas ? Je lui dis peut-être un petit coffre toi ? Non, pas de coffre, ok Ok, juste un truc avant Est-ce que je peux ? J'avais vu qu'il y avait dans Apparence Pas des skins, des trucs ? Je suis venu C'est quoi ce truc de merde ? Voilà ! C'est là que je veux C'est là que je veux les boys Je vois pas trop de différence, j'avoue là Les emotes, on s'en fout On fait bannière Quatre personnages Ah c'est combien de temps tu joues avec le perso et tout Ok, la tiraille J'ai une arme violette Je vais la mettre Arme 2 Arme 2 J'aime pas trop les pompes moi Au début je pense pas avoir beaucoup de choix Pour raccord, bah crochet ou crochet, bah crochet du coup Bouclier C'est parti Ouais, c'est les mêmes à peu près Ok Ouais let's go C'est parti C'est parti C'est quoi ça ? C'est parti C'est parti C'est parti J'imagine que le transpondeur est activé maintenant J'ai pas envie d'être tué à côté d'une pistule sur pattes Alors faites gaffe De quoi tu parles ? Tirez sur ces saloperés Qu'est-ce que c'est que c'est ? C'est quoi cette bandeur ? Sortez vos tâques Vous voyez Ils ont rachement une vie à chaque fois Mais je crois que je voulais finir Vos bombes limitent vos déplacements Si vous vous éloignez de la zone d'opération Vous aurez la migraine Si vous dézaptez Ce sera bien pire Ok La je suis revenu C'est grim l'antenne ou ça ? Vous voyez où ? Pas deux fois Faut se tirer d'ici Salopard prétend Jette tes couilles C'est Green Lantern Il vient nous aider Oh merde Oh grand couillon violet Vous êtes dans la merde Green Lantern va Green Lantern Cool Et puis T'as toujours une tête aussi J'allais te poser la même question Queen Attends Et là il l'automne Il laisse vraiment sortir n'importe qui Arkham Je suis en mission de reconnaissance pour Brégnac Allons en marchant Aaaaah Regardez ça, les insurgés ne peuvent rien faire Brégnac dit que ça Tu parles d'un Brégnac ? Comme si on savait qui c'est Sauf qu'on sait pas qui c'est Brégnac est celui qui apportera enfin l'ordre sur Terre Il crée un monde pour son peuple Ici Bientôt Ce sera la nouvelle planète connue C'est ma mission depuis au moins Trois semaines je dirais Ça et rassembler des méta humains Mais en vous regardant Je vois aucun potentiel Qu'importe Nous saurons vous utiliser M. Lanterne M. Lanterne pardon Je suis pas un méta Est-ce que je pourrais ? Chut Je veux que vous voyiez ça Regardez bien Floyd Laissez-moi partir S'il vous plaît Rendez-moi ça Rendez-moi ça C'est pire que ça en a l'air Mais une fois qu'on est assimilés On oublie tout le reste Magnifique Vous... Cherchez des survivants Rejoindre l'armée Dobregnac Le Squal a compris On en a déjà 8 millions Ces résistants ne comprennent pas la loi martiale Il est temps de vous rallier à Bregnac Rien sauté le pas Lanterne Laisse-moi coller deux bastos dans le crâne de Bregnac Et ensuite je m'occupe de toi Ouais ? Je vais peut-être plus dire que j'ai trouvé trois méta Et un cadavre découpé en morceaux O.M.G. Flash qui vient nous aider O.M.G. Flash qui vient nous aider Envoyez nous de l'aide Green Lantern Vous avez collé une cible dans le dos ou alors ? Green Lantern nous aurait tué si Flash n'était pas arrivé Flash est en vie ? Et toujours humain ? Il a balancé Lanterne du toit à la vitesse du son Tenez vous prêt à le ramener c'est clair ? Traversez la ville en reconnaissance Je vous briefe en chemin Ok Vous êtes derrière les lignes ennemies Dans Metropolis occupée Sans doute l'endroit le plus dangereux sur terre L'humanité n'est plus la bienvenue par ici